BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotter, vous expliquera notamment que c'est pas si grave de refuser une invitation, ça ne vexe personne vous allez voir. Et puis notre bibliothécaire Marjorie Adelson, qui elle nous emmènera dans le ministère du futur. Mais tout de suite on retrouve évidemment nos critiques attitrées. A ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à AlternativeEconomique.fr, le chef d'orchestre de la rubrique Livre à Alternatives Économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, qui lui est professeur émérite à l'ESCP Business School. Critique attitré, lui, de la Société d'économie politique, dont il est aussi le président. Allez, on commence avec votre choix. Christian, c'est le dernier livre de Mariana Mazzucato, un livre en anglais. Ça s'appelle The Bitcoin, How the consulting industry weakens our businesses infantilizes our governments and rap or economies. C'est chez Allen Lane, c'est une deuxième charge, on va dire, sur les cabinets de consultants, après le livre sur McKinsey que vous avez déjà discuté. Oui, tout à fait, j'ai choisi ce livre, rien que pour entendre parler anglais, Emmanuel, c'est toujours un vrai plaisir. J'aurais pu dire de dire que le résultat est à la hauteur de nos espérances. Absolument, absolument. Donc nous, on a eu effectivement le livre McKinsey, mais l'année dernière, on avait eu un livre en français, Les infiltrés, et puis le rapport sénatorial montrant que... Qui n'était pas au niveau du livre sur McKinsey. Non, non, bien sûr, mais en tout cas, ça nous a alertés en France sur le fait que dans notre pays, depuis 2017, les consultants avaient pris une part assez importante dans la définition de la politique publique, et que ça nous coûtait quand même assez cher. Le livre, d'ailleurs, s'ouvre sur la question française et ce que posent les deux autrices, parce qu'il y a Marianne... Oui, absolument, Rosie Collington. Il y a Rosie Collington qui travaille avec elle. Et est-ce que le cas français est un cas à part ou pas ? Pas du tout, nous disent les deux autrices. La bonté en puissance du pouvoir des consultants, c'est partout dans le monde. Ça touche aussi bien les États que les multinationales. Moi, je rempréciens cela quand même à la britannique Susan Strange qui, dans un livre, dès 1996, disait, attention, les consultants sont en train de prendre beaucoup de pouvoir. Et encore à l'époque, on était dans les prémices, parce que là, les deux autrices nous disent, c'est un marché en gros de 100 milliards de dollars en 2010, c'est 1000 milliards aujourd'hui, multiplié par 10 en une dizaine d'années, on va dire. Donc c'est vraiment un marché important qui touche à la fois les entreprises et les États. Les entreprises, bon, il y a plein d'exemples, j'en prends juste quelques-uns. Tous les établissements financiers qui sont passés à la trappe au moment de 2007-2008 avaient vu leur compte complètement et leur stratégie validée par les consultants. Même ceux qui sont passés de l'autre côté de la loi, toute leur stratégie avait été validée par les consultants. On sait que dans l'industrie mondiale de l'optimisation fiscale, pour rester poli de l'évitement fiscal, ils sont au cœur, ces consultants sont au cœur. Il y a même une étude britannique qui montre qu'ils ont été consulter les entreprises, en même temps qu'ils consultaient le fisc britannique pour écrire les lois dont ils expliquaient aux entreprises comment les tourner. Et là, on rentre vraiment au cœur et le propos principal du livre qui porte moins sur les entreprises que sur les États. Parce qu'on sait que, Maria Mazzucato, la façon dont les États interviennent dans l'économie, c'est un de ces sujets clés, notamment sur ces deux précédents livres. C'est de nous dire que les consultants ont pris trop de place, non seulement dans la réflexion, dans la définition et dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que les fonctionnaires perdent complètement les compétences, non seulement pour réfléchir, non seulement pour mettre en œuvre, mais en plus pour comprendre, donc réguler les entreprises pour lesquelles ils laissent beaucoup de place aux consultants. Et donc, leur conclusion à elles, c'est de dire, attention, il faut que les États réinvestissent la définition de la politique publique, mettent les mains dans le cambouis, fassent la politique publique, la mettre en œuvre, ne pas laisser ça aux consultants. Il y a des exemples qui sont donnés, notamment sur un hôpital dans un pays du nord de l'Europe, où on voit que les conseils qui ont été donnés visaient à maximiser le rendement de ce qui pouvait arriver dans la poche du consultant, plus que l'efficacité du projet qui a été tout à fait lamentable. Et une des choses à faire, donc d'un côté, enfin les deux choses à faire pour les deux autrices, c'est d'un côté que le public réinvestisse dans les compétences, et de l'autre côté qu'on lève l'opacité du fonctionnement de ces consultants, parce que bien souvent, on ne sait pas qu'ils travaillent pour deux boîtes concurrentes dans le même secteur, ou d'un côté pour l'État et de l'autre côté pour l'entreprise, d'un côté pour réguler et de l'autre côté pour contourner les régulations. Donc voilà, c'est une alerte supplémentaire, vous l'avez dit, ce n'est pas la première, sur le pouvoir croissant des consultants dans le capitalisme contemporain. Un point Jean-Marc, c'est difficile de savoir où est la poule, où est l'œuf. Est-ce qu'on n'appelle pas les consultants parce que justement, la fonction publique a perdu de ses compétences ? C'est parce qu'elles disent, d'autant plus qu'il y a un passage qui est assez intéressant, où elles disent qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui deviennent consultants eux-mêmes après, et qui sont les conseillers de leurs anciens collègues. Donc effectivement, elles mettent un aval. Le livre sur la forme, indépendamment du fait qu'il est en anglais, donc il faut quand même maîtriser la langue de Shakespeare, mais indépendamment de ça, par rapport au livre sur McKinsey, à mon avis, il est beaucoup moins percutant, beaucoup moins bien construit, et je pense que c'est la thèse de doctorat de la... Rosie Collington. ... qui a été réécrit, adoubée par Mariana Maddouca. ... avec des rajouts qui arrivent un peu, et donc la thèse de doctorat était assez centrée, manifestement, les chapitres qui sont, à mon avis, issus de ces doctorats, étaient assez centrées sur le Royaume-Uni, où elle insistait bien sur le fait que, justement, toutes les parties politiques, il y a tout un passage sur le fait que le véritable parti qui s'est adressé aux consultants, celui qui a fait le plus recours aux consultants, c'est le parti travailliste de la troisième voie, le parti travailliste à l'APEC de Tony Blair. Et donc, elle disait bien, alors effectivement, il y a ce passage que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait qu'on voit les grands cabinets de consultants, mais ce marché de 900 milliards de dollars, pas tout à fait 1000 milliards, oui, oui, absolument, 900 milliards de dollars, elle lise bien, il y a les gros paquets, il y a les gros, et puis il y a tout un tas de petits qui vitent, et parmi les petits, il y a beaucoup d'anciens fonctionnaires qui viennent conseiller leurs anciens collègues ou leurs jeunes collègues sur la base de l'expérience qu'ils ont acquise, et donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher ces gens-là pour légitimer ce que l'on fait ? Alors, c'est la partie, les deux choses que je retiens, moi, de ce livre, c'est le fait que, effectivement, non seulement il y a une perte de compétence, mais aussi il y a une perte d'autorité, c'est-à-dire que les gens vont chercher une légitimité, ils n'ont plus le courage d'affirmer un certain nombre de choses, et donc ils vont chercher chez les consultants une parole qui est supposée être scientifique, alors il y a un passage aussi où elle montre comment il y a des algorithmes, comment il y a des matrices où on montre des choses, et puis... Enfin, il y a des moments où c'est assez puéri, ce que raconte le consultant, ça c'est assez assassin. Et puis, donc, il y a ce problème-là... Les paroles qu'on écoute d'autant plus qu'elles viennent de l'extérieur. Elles viennent de l'extérieur, et donc c'est un problème de légitimation et de perte d'autorité. Et la deuxième chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'elles disent quand même qu'effectivement, on accuse beaucoup les consultants, mais de nouveau, preuve de lâcheté de la part des... C'est que personne n'est obligé de les suivre, ils sont consultants, rien que le titre le dit, ils ne sont pas décideurs, ils sont consultants. Et donc, la décision ultime, elle est quand même prise par l'autorité publique. Et donc, moi, je n'en tiens pas à la même conclusion que Christian. Ce n'est pas un appel à la reconquête publique, c'est le constat d'une défaillance, mais structurelle, du pouvoir politique qui refuse d'assumer à la fois les décisions à prendre, la façon de les prendre et de les mettre en œuvre. Et donc, le livre, à mon avis, n'est pas aussi convaincant que le militantisme initial pour permettre de le penser. Ma conclusion finale, c'est reliser le livre sur McKinsey, qui était effectivement remarquable. Juste un petit dernier mot pour dire qu'il y a aussi toute l'histoire du comment ces consultants qui sont nés aux Etats-Unis dans l'entre-deux-guerres sont développés notamment par le plan Marshall, qui sont venus en Europe. Alors, passons à votre choix. Jean-Marc Daniel, il a servi l'État, il l'a aussi conseillé. Ensuite, c'est Mathieu Pigasse qui publie « La lumière du chaos ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Oui, absolument. Alors, en général, je rentre dans ce genre de livre de l'énarque polygraphe avec une certaine réticence. Et là, effectivement, quand j'ai commencé, je me dis « Eh bien, pas du tout ». Alors, effectivement, on retrouve les travers du livre d'énarque polygraphe, une érudition un peu artificielle, une émotion personnelle. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, et on rejoint ce qu'il y a dans le livre précédent, c'est-à-dire que le chaos en question, c'est la perte d'autorité, la faillite intellectuelle des gens qui nous dirigent, l'élite qui est au pouvoir. Alors, Mathieu Pigasse le dit bien, il dit qu'il y a eu une période où c'est l'élite religieuse qui a sombré, et elle a été substituée à elle, une idéologie autour des Lumières, qui a fait émerger une élite à la fois économique et technocratique, qui prétendait apporter à l'humanité le progrès. Or, tout ça est derrière nous. Maintenant, elle n'apporte que le chaos. Et alors, il y a des passages, mais qui sont presque émouvants, où il décrit cette impuissance de l'État qu'il a servi, cette incapacité des gens qui sont supposés être l'élite à assumer leur rôle. Il y a un passage, alors, vous devriez le lire avec circonspection, sur les journalistes, sur la façon dont les journalistes se comportent, sur les journalistes ont accepté le discours de Trump sur les faits ne sont pas aussi têtus que ce qu'on pourrait penser Lénine. Il y a des faits, il y a des vérités plurielles sur la complicité entre les juges et les journalistes pour détruire l'autorité dans une complicité qui est purement négative, qui est purement nihiliste. Et alors, il fait allusion à Julien Benda en disant qu'on est dans une nouvelle trahison d'éclairs. Après, il essaie de donner des solutions. Alors, il dit, moi, je suis du courant social-démocrate historique, donc je pense qu'il faut réhabiliter ce courant. Bon, je ne le pense pas, mais il plaide assez clairement et assez nettement en faveur de ce courant, même si ça reste quand même assez flou. Et c'est un peu la faiblesse de la situation dans laquelle nous sommes, c'est que cette élite est en train de voir son autorité s'effondrer, est en train de voir le pouvoir lui échapper, et est en train de se poser des questions sur le fait de savoir si elle n'a pas failli et elle n'a pas véritablement de solution. Donc, c'est un livre que je crois qu'il faut que tout le monde lise parce que c'est important pour comprendre ce qui se passe dans les plus hautes sphères de l'État et du pouvoir économique. J'ai hâte de savoir ce que Christian pense de ce livre de Mathieu Pigasse. Il y a deux livres. Il y a deux parties dans le livre, une partie diagnostique des problèmes et une partie solution. Et dans la partie diagnostique des problèmes, c'est très angoissé. C'est un diagnostic extrêmement angoissé. Le progrès est mort, les inégalités explosent, la mondialisation n'est pas si heureuse, etc. Donc, on est vraiment sur un diagnostic très difficile. Il parle des finances publiques aussi. Il parle de plein, 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 plein. Il dit bien qu'un professeur qui reste dans une salle n'est pas sûr de pouvoir terminer son cours. D'où ça vient tout ça ? Alors, effectivement, les élites économiques, les élites, on travaille, les élites politiques, une bande d'incompétents. Les élites journalistiques, on en prend plein la tête. Moi, je ne me considère pas dans les élites journalistiques. En tout cas, les élites journalistiques en prennent plein la tête. Les élites économiques aussi, qui sont intéressées par gagner beaucoup d'argent et surtout pas pour faire le bien public. Mais il y a aussi une autre explication qui est donnée, qui est la perte de pouvoir. L'impuissance totale des États et le fait que d'autres grands acteurs, notamment les GAFA, mais parce qu'il y insiste beaucoup là-dessus, partagent le pouvoir avec les États. L'impuissance des États. Quand Lionel Jospin a voulu faire les 35 heures, il a fait les 35 heures. Quand Emmanuel Macron a fait le prélèvement forfait théorique à 30 %, personne ne l'a empêché de le faire. Donc, je pense quand même que l'impuissance totale des États, non. On peut décider une réforme des retraites, on peut essayer de ne pas la faire. Je pense qu'il y a vraiment des dirigeants qui peuvent encore décider au niveau national. Quant à dire que les États partagent le pouvoir avec les acteurs privés, Charles VII et Jacques Coeur partageaient déjà le pouvoir et Elon Musk aussi partage le pouvoir. Donc, le fait que les élites publiques et privées partagent le pouvoir, je pense que depuis des siècles, ça a toujours été comme ça, toujours été un mode hybride. Croire que d'un côté, il y a les États et de l'autre côté, il y a les acteurs privés, que les uns sont méchants et les autres sont gentils, réciproquement, là où on se situe sur le plan idéologique, je pense que c'est une erreur. Alors, c'est toujours une hébridation. Je ne pense pas que ce soit caractéristique de nos sociétés d'aujourd'hui. Les solutions, c'est quoi ? On est face dans le diagnostic à des forces très systémiques, très fortes. La solution, c'est l'individu. Il faut que chacun se change. Là, j'ai été surpris face à des forces. Si vous voulez changer le monde, il faut des forces collectives. Ce n'est pas les forces individuelles. On ne va pas attendre qu'un par un, tout le monde change. Cela dit, il y a une vraie question stratégique qui est posée par l'auteur. Il nous prend l'exemple du guitariste des Sex Pistols, qui ne savait pas jouer de la guitare. Donc, il tapait fort sur les cordes. Et quand un jour, un commentateur lui dit, franchement, vous ne savez pas jouer, le gars lui dit, et alors ? Et là, Mathieu Pigasse nous dit, pourquoi il nous dit ça ? Parce qu'il faut savoir libérer son énergie brute en tant qu'individu. Laissez tomber les codes, les normes, les standards. J'avoue que j'ai toujours un petit peu de réticence quand il y a des gens qui sont installés au cœur du système médiatique, politique, professionnel, financier, qui vivent du système. Ils disent, mais vas-y, Coco, ils ont un parachute ventral, dorsal, un sur chaque oreille, un dans chaque pied. Et lui dit, vas-y, saute de l'avion, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bon, je lui fais confiance sur ça, sur le fait qu'il soit sincère. Mais bon, j'ai toujours un petit peu de mal. L'individu, bon, je ne sais pas si la réponse à toutes nos angoisses collectives, c'est le changement d'individu. Après, il y a des choses plus classiques. Il faut que les banques centrales financent les déficits budgétaires, font un revenu universel, il faut mettre l'éducation au cœur. Mais ce que j'aurais voulu trouver dans le livre, c'est tout ça n'est pas fait. Pourquoi tout ça n'est pas fait ? Quelles sont les forces qui font qu'on ne peut pas bouger ? Quels sont les points de fragilité où ça pourrait bouger ? J'aurais aimé trouver ça aussi dans le livre. Merci, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire, Marjorie Adelson, qui nous présente le ministère du Futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada